coucou à tous alors je vous retrouve avec une petite vidéo de présentation d'album un album que j'ai fait pour ma soeur pour son anniversaire et un album que j'ai réalisé en crop le week-end dernier voilà je voulais vous présenter un peu ces deux projets là voilà je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur youtube avec de vos gentils anti-message ça fait toujours très plaisir voilà donc je vais commencer par vous montrer l'album que j'ai réalisé en crop ce week-end donc ça se passe avec julie elle habite pas très loin de chez moi et donc je me suis vraiment éclatée tout ce qu'il ya enfin tous les papiers c'est elle qui les qui les imprime en provence donc c'est elle qui les fait qui les pense tout ça elle fait des papiers et des tampons donc si vous voulez les voir sans sa boutique c'est les papiers de pandore j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos et franchement c'est trop bien je me suis pris un kit un autre kit pour faire un autre album voilà alors cet album qu'on a fait c'est un album avec des couleurs flashy ce qui n'est pas du tout mon style à la base mais franchement j'ai adoré le faire et au niveau des couleurs en fait j'aime beaucoup voilà donc il faut de temps en temps oser des choses qu'on n'a pas la but de faire donc l'album il se présente comme ceci avec une fermeture velcro donc ça donc on râle on l'a réalisé de la z dame bien évidemment donc avec des petits coins j'en ai perdu un mais c'est pas grave et à l'intérieur donc en plus la première fois que je travaille avec des photos aussi petite c'est vrai que j'ai pas je n'ose pas les roues couper et franchement ça donne vraiment très bien il n'y a pas de problème donc là on a une photo si j'arrive pas à l'enlever on est parti celle là vous avez différentes photos dans les petites pochettes que vous avez là là aussi mais la photo est un peu partie loin voilà là hop donc c'est vrai qu'on les a enfin je les ai quasiment toutes matées en blanc c'est vrai que ça ça change l'aspect de la photo donc donc ça la base n'était pas du tout là c'était sur la couverture devant et après j'ai fait un peu à ma sauce et voilà chacune a fait comme elle comme elle souhaitait donc nous avons donc on a réalisé tout un les petits cadres vraiment tout 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 donc on a une photo derrière on a il y arrive voilà petit transparent donc il faut penser à faire à mettre les photos de tête bêche et c'est vrai que la plupart du temps j'ai oublié donc j'ai dû recommencer donc là donc là c'est un faux enfin c'est un tag mais on ne peut pas tirer dessus il est collé voilà là avec un tag il y a de l'autre côté aussi hop voilà voilà là là tac de ce côté aussi une petite carte et là c'est dans une enveloppe je vais y arriver et en fait vous pouvez pas tirer voilà c'est comme un trompe l'oeil on va dire tac et voilà donc j'ai vraiment adoré de le faire je referai des crops avec Julie si tu vois ma vidéo je te fais de gros bisous c'était vraiment super on s'est bien amusé une super ambiance je suis contente d'avoir fini je suis la seule à avoir terminé l'album avec les photos et c'est vrai que si je ne termine pas en atelier ou après c'est assez compliqué pour moi de terminer les choses j'aime bien que ce soit fini donc vous pouvez aller sur sa boutique commander des papiers, commander des kits pour réaliser cet album là je crois qu'il est déjà disponible ou d'autres voilà moi j'en ai commandé un autre je vous le ferai voir quand je l'aurai commencé surtout terminé donc voilà donc je referai je crois qu'elle en fait un peu de partout des crops donc n'hésitez pas à la questionner si vous voulez faire des ateliers avec elle voilà donc maintenant je vais vous montrer l'album que j'ai réalisé pour l'anniversaire de ma soeur qui sera le 13 mars elle m'a dit j'adore la couleur grise et rouge c'est pas mes couleurs non plus au niveau du rouge mais je suis assez contente du résultat voilà je suis assez contente du résultat j'avais déjà mis quelques petites photos sur facebook et donc là je vous le présente je l'ai fini hier soir alors donc déjà au niveau des papiers que j'ai utilisés j'ai utilisé ce papier là voilà donc c'est c'est quoi c'est park paper et c'est c'est blowing kiss moi et l'anglais ça fait deux donc je vous montre voilà c'est en fait c'est des papiers pour la Saint Valentin c'est le seul papier que j'ai trouvé qui était joli en rouge donc j'ai pris ceci j'en ai pris deux parce que je dois peut-être réaliser le même album pour quelqu'un d'autre donc comme ça pour avoir le résultat de celui-ci il est pas très très grand il doit faire 18 par 13 ou 15 quelque chose comme ça enfin bref donc voilà il est comme ça donc là j'ai utilisé une perforatrice de chez Martha tu vois je crois que c'est comme ça je crois que c'est ça bref avec donc pas mal de fleurs des fleurs de chez Action des petites fleurs que j'avais acheté sur un site américain là j'ai mis du gesso blanc sur des feuilles en métal que j'ai pris chez Aliexpress des demi-perles que j'avais acheté chez Action également de la de la cordelette là voilà là un porte-étiquette avec un tampon je sais plus chez qui j'ai rien fait sur la tranche et j'ai rien fait derrière donc pour la fermeture j'ai utilisé une petite breloque et donc vu que j'avais pas de fermoir hier soir je me suis dit comment j'ai fermé l'album et en fait j'ai attaché du ruban voilà et du coup ça fait la fermeture et c'est pas plus mal hop donc je vais essayer de baisser un petit peu la caméra pour pouvoir mieux guider mieux vous montrer l'album voilà donc il y a 7 pages et c'est toutes des pages pochettes donc par contre les pochettes je les ai réalisées par le dessus elles sont pas sur le côté cette fois-ci les pochettes donc sur la couverture ce que j'ai fait j'ai utilisé une perforatrice aussi de chez Martha Stewart avec une pochette pour l'instant j'ai remis dedans mais je compte faire un petit tag et lui écrire un petit mot pour son anniversaire donc là j'ai utilisé un aimant là et à l'intérieur voilà de ce côté c'est juste un passant comme ça pour à glisser une photo un petit tag comme ceci donc derrière j'ai rien mis ensuite sur cette page là donc toujours des petites fleurs avec différents papiers toujours de la même collection j'ai utilisé la collection complète je crois qu'il me reste peut-être une demi-feuille encore donc là j'ai mis un aimant également et après une cascade voilà ensuite là j'ai fait ce système là avec deux petites fenêtres et en fait elle tenait pas enfin elle tenait pas elle s'ouvrait tout le temps donc j'ai trouvé le système au départ j'avais mis une grosse fleur mais avec la fleur ça ne se fermait plus donc je l'ai arraché et j'ai mis j'ai fait un petit tamponnage d'un tampon bois que j'avais que j'ai embossé à chaud en rouge avec quelques quelques demi-perles donc là nous avons un petit aimant de ce côté et donc un aimant à l'intérieur de la pochette donc du coup on a une pochette là j'essaie de me centrer un peu et donc là c'est comme ça avec un deuxième tag comme ceci donc toujours rien derrière ensuite cette page là nous avons ben là elle peut mettre des photos ou ce qu'elle veut des tags n'importe quoi là nous avons un volet j'arrête pas de tenir un volet donc toujours pareil c'est assez simple après au niveau des pages parce que je me dis après si c'est trop chargé pour mettre des photos c'est assez compliqué pour agrémenter comme elle veut un tag comme ceci donc les tags je les ai fait vraiment en dernier pour liquider le reste des papiers que j'avais là j'ai réalisé une pochette une pochette c'est une enveloppe pardon avec l'insta enveloppe donc donc là j'ai mis j'ai fait un tampon embossé à chaud en rouge et donc là elle pourra mettre une photo voilà là de ce côté ben j'ai mis un un arrêt donc là j'ai mis un tag mais après elle mettra une photo avec deux petites perles deux demi-perles et du fil là au niveau du tag comme ceci là j'ai refait un passant alors je me suis dit je vais mettre un petit peu de noir parce que vu qu'il y a quelques pages qui sont un petit peu plus foncées que les autres comme ça ça rappelle un peu cette couleur un peu foncée donc pareil là elle met les photos qu'elle veut cette page là j'ai fait un système à anneaux c'est à dire que donc là bon c'est une petite étiquette là j'ai mis un papier calque et après en fait elle peut venir mettre des photos sur ces papiers là elle peut aussi en rajouter donc c'est pas mal vous voyez encore un et donc là ça lui permet aussi de mettre des photos un peu cachées voilà elle fera un peu comme elle veut vous savez que ce système là c'est pas mal parce qu'elle peut rajouter quand même pas mal de feuilles supplémentaires ça c'est encore un tag donc ce tag là du coup je l'ai fait plus plus fin que les autres parce que sinon avec les anneaux ils ne rentraient pas dedans là j'ai refait un système de volets avec quelques fleurs et quelques boutons les boutons je les utilise jamais au final ça rend pas trop mal j'aime bien le rendu et donc là bah toujours pareil avec différents papiers voilà alors cette partie là j'ai terminé hier soir donc ce que j'ai fait c'est que j'ai collé du masking tape pour faire tenir ce papier là qui est juste en fait un volet sur l'autre papier et j'ai utilisé mon gros gros tampon bois où j'ai fait tout à l'heure uniquement de la fleur là j'ai fait tout en embossage à chaud aussi en rouge peut-être que je rajouterais quelque chose là ça me parait un petit peu vide mais je verrai par la suite donc encore un tag là une page toute simple là une page avec toujours la même perforatrice en haut et en bas quelques perles quelques demi-perles et donc là ce que j'ai fait c'est toujours de la cordelette plus épaisse que tout à l'heure et là donc c'est une fleur en métal que... enfin où j'ai d'abord mis du gesso blanc et après en fait je voulais le laisser... enfin au départ je voulais le laisser en blanche et faire quelques gouttes de rouge mais ça faisait pas joli donc du coup je l'ai pchitté avec mes encres en spray en rouge et j'ai mis des paillettes donc du coup c'est vrai que ça fait pas mal de petites couleurs mais je trouve que ça va dans l'ensemble ça rend pas trop mal et la dernière page donc ce que j'ai fait avec la fuse je me suis fait créer une pochette plastique où j'ai mis ceci et en fait ceci c'est un petit livret hop pareil de l'autre côté et ça se déplie aussi comme ça voilà donc je me suis dit comme ça il faudra mettre encore plus de photos que ce qu'il y a déjà de disponibles voilà je trouvais que c'était pas trop mal comme idée et puis sur la couverture ce que j'ai fait donc c'est que j'ai mis un papier de fond qui est celui-ci et après avec des chutes de papier j'ai fait des triangles que j'ai habillé avec une perforatrice la perforatrice que je me suis servie depuis le départ et donc j'ai fait... j'ai mis quelques... quelques cartes quelques tags voilà comme ça soit elle le laisse comme ça avec ceci et elle pourra mettre des petites choses derrière écrire ce qu'elle veut soit mettre des photos à la place voilà ça sera à elle de voir donc ma présentation d'album est terminée j'espère que ça vous aura plu normalement je dois refaire le même ou quand même très très rapprochant il y a une personne qui m'a demandé de faire ça pour la témoin une témoin de... pour son mariage et son mariage c'est en couleur rouge et blanche donc je... je lui ai déjà demandé savoir si je pouvais éventuellement faire un tuto de cet album là et elle m'a dit il y a aucun problème pas de soucis donc je vais attendre qu'elle me valide l'album voir s'il y a des choses qu'il faut que je change ou des choses comme ça et dans ce cas là dès que c'est bon j'ai essayé de trouver du temps pour vous faire donc le tuto que je dois vous faire depuis un moment mais du coup là ça sera l'occasion de vous faire un vrai tuto avec un album qui... qui pourra servir voilà donc je vous fais de gros gros bisous je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à très vite ciao ciao ciao